Une trentaine de détenus de la maison d'arrêt d'Amcinene en formation depuis ce matin. Pendant six mois, ces détenus seront formés dans divers métiers. C'est le ministre de la Justice chargée des droits humains, Armat Mahmatt Hassan, qui a présidé la cérémonie marquant le début de formation. Addef Ahmad Benram. Des détenus à l'école du savoir pour un métier d'avenir. Au bout de six mois, chacun des 36 prisonniers de la maison d'arrêt d'Amcinene aura au moins un métier lui permettant ainsi de s'insérer dans la société. Les modules à qui leur seront dispensés portent sur la couture, la broderie, le tricotage, la soudure et la menuiserie. C'est une œuvre de l'association initiative Droits de l'Homme et Paix en partenariat avec l'ONG Avocats Sans Frontières France et le ministère de la Justice chargée des droits humains. Nous devons engager l'action, sanctionner les comportements déviants dans la société, les comportements et les actes commis par certains membres de cette société. Mais une fois sanctionné, ce n'est pas le plaisir de sanctionner, c'est une sanction déontologique permettant à l'individu d'être récupéré par la même société, de retrouver sa dignité et de lui prodiguer ce qu'on appelle une autre formation, une autre route pour préserver sa dignité, sans pour autant répéter les mêmes actes et être en conflit avec la loi de son pays. Le ministère de la Justice formule le vœu de voir cette formation s'étendre à tous les détenus des autres maisons d'arrêt du pays. Le salon de l'entrepreneuriat Tchad Talent, dès son ouverture hier, a été marqué par des visites de stand. C'était un rendez-vous entre potentiel employé et employeur. Grand-Gatia Mirima. Madjire Reissa, diplômé en communication d'entreprise, est au Tchad Talent. Objectif, rencontrer les chefs d'entreprise pour espérer trouver un emploi. Je suis ravie pour ce salon parce que ça nous permet à nous les jeunes de connaître certaines entreprises, de aussi nous rencontrer et discuter de ce qui ne marche pas pour notre devenir. Moi je suis à la recherche d'emploi donc j'espère qu'à cause de ce talent peut-être je peux au moins trouver un emploi qui peut subvenir à mes besoins. J'ai visité cette quelques stands. Ils ont aussi pris nos CV mais on ne sait pas peut-être que ça peut nous avantager. Comme Reissa, ils sont des centaines de jeunes diplômés sans emploi ou des travailleurs en quête de meilleurs cadres d'espace, voire des chômeurs qui ont pris d'assaut les stands du forum Tchad Talent. Et s'il n'y a pas de secrétaire pour remettre au lendemain votre rendez-vous avec le directeur général de l'entreprise, on vous dit les places sont limitées ou bien encore on vous rappellera dès que possible. Que des paroles de politesse dans les entreprises, bref, à Tchad Talent, pas d'obstacle entre chefs d'entreprise et candidats. Les prestations actuelles, nous nous apportons aussi des conseils comme je suis en train de faire avec mon jeune carré devant moi. On les conseille dans l'élaboration de leur business plan. Nous avons aussi des produits spécifiques à ce jeune-là. On peut leur faire un financement et par la suite on cherche des mécanismes comment se faire rembourser au retour. On le suit dans l'évolution, c'est-à-dire la création de leur entreprise. On leur donne le conseil dans l'aspect comment éviter les risques liés au domaine où ils veulent investir. Aussi nous allons les conseiller dans l'aspect stratégique comment cibler et commercialiser les produits. À travers, on peut avoir d'autres clients et à retour, ils vont essayer de faire un remboursement du capital du prêt qui a été concentré. Créé en 2015, Tchad Talent est une plateforme qui favorise l'émergence de nouvelles idées et de projets innovateurs. Au candidat de saisir les opportunités qui s'offrent à leur destin. Le CFO, le centre d'études et de formation pour le développement, souffle sur sa cinquantième bougie. En un demi-siècle d'existence, ce centre a joué un rôle et joue encore un rôle important dans la formation des cadres du pays. Le CFO, c'est une bibliothèque, des salles de réunion et de conférences, c'est aussi le magazine Tchad et Culture. Pour la célébration de son cinquantenaire, plusieurs personnalités du pays ont répondu présents. Parmi elles, le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ngeto Yambay Tiraina. Les temps forts de la cérémonie avec Jean-Philippe Odinakashi. En 1967-2017, le centre d'études et de formation pour le développement CFOD célèbre son jubilé d'or. Le CFOD, l'association des droits tchadiens, s'est fixé comme objectif d'accompagner les cadres tchadiens dans les actions de développement du pays nouvellement indépendant. Cette action du CFOD s'est étendue à divers domaines dont la formation, la mise à disposition d'une documentation et de l'information. Cette célébration du cinquantenaire met un accent particulier sur l'ouverture du colloque scientifique international sur la problématique de développement en Afrique au XXIe siècle. En voilà un thème ambitieux, vaste et porteur de défis, mais surtout d'espérance. Pourquoi une thématique sur le développement ? S'interrogeront quelques-uns d'entre nous. L'autre nom du CFOD, c'est le développement. Dans le siège de cet événement historique, le CFOD s'engage pour un meilleur développement du Tchad. Le Centre d'études et de formation pour le développement CFOD a opéré un choix essentiel et indispensable. Cela témoigne à insuffisance de la maturité de cette jeune institution qui était née en 1967. Et 50 ans durant, ce centre s'est efforcé à apporter une part considérable dans le développement du Tchad par des activités de toutes sortes, dont les analyses, dans les ateliers, des formations, des appuis conseils, de la documentation diverse, etc., a permis au Tchad d'accélérer son développement. Avec son plan stratégique décennal 2015-2025, le CFOD développe une vision concertée de l'avenir et démontre ainsi son rôle et place d'acteur authentique du devenir du Tchad. Sur invitation du Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, une délégation turque des Turkish Arab Association séjourne au Tchad. Elle participera le 11 novembre prochain à la table ronde sur les perspectives de partenariat économique et scientifique entre le Tchad et la Turquie. L'annonce a été faite ce matin par le directeur général du Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, Dr. Hagar Mahmoud Ahmad. J'ai attiré un partenaire crédible pour participer au développement de notre pays, surtout à l'heure actuelle, compte tenu des crises économiques dans notre pays. Il y a quatre intervenants à cette table ronde pour présenter sur différents sujets économiques et scientifiques dont Tchad a besoin. Il y a une intervention du Centre culturel pour la recherche et les études africaines, animée par le professeur Saleh Abokal. Il y a une intervention de l'Université d'EIC, présentée par le Dr. Ali Abdelman Agar. Il y a une intervention de l'Institut arabo-turc, animée par le professeur et expert international, le Dr. Mohamed Al-Adil. Il y a une intervention de l'Université d'Agriculture, de l'Université d'Agriculture et de la Turquie. C'est un homme d'affaires qui a beaucoup travaillé sur le développement d'agriculture en Afrique. Le nouveau sous-directeur de la radio et télévision nationale de la région du Salamat, Brahim Dongus, a pris fonction ce matin à Amtiman. Le troisième sous-directeur de la station régionale du Salamat est installé dans ses fonctions par le secrétaire général de la région, Ngarbay Tombalbay. Il est le troisième sous-directeur depuis la création de cette station. Brahim Mamad Dongus, qui a fait ses preuves comme cadreur depuis plus d'une dizaine d'années, au sein de l'HONR TV, mettra tout en œuvre pour relever les défis dans la région de Salamat. Il a été installé officiellement dans ses fonctions par le secrétaire général de la région de Salamat. Dans son mot des circonstances, Mokhtar Ngarbay Tombalbay a exprimé le vœu de voir les activités être relancé au profit de la population de la région de Salamat. Pour lui, la radio et la télévision sont des outils forts de la communication publique qui s'imposent pour vulgariser la politique sociale, économique et culturelle de l'État. Il rassure au nouveau sous-directeur du soutien de l'administration en vue de bien mener sa mission. Brahim Mamad Dongus, quant à lui, a promis de tout mettre en œuvre avec ses collaborateurs pour répondre aux attentes du public. Je tiens à remercier le président de la République, chef de l'État, Idriss Tévi-Ithno, d'avoir porté le choix à ma modeste personne pour assurer ses postes. La couverture médiatique des activités dans cette vaste région et la réalisation des émissions socioculturelles constituent le cahier de charge du nouveau directeur de la radio et télévision régionale de Salamat. L'Ordre national des professionnels comptables du Tchad renforce les capacités de ses membres sur le nouvel acte uniforme OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. Les précisions avec Falambi Soulgan. Après 17 ans d'utilisation de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, il a été relevé la coexistence de deux référentiels comptables dans l'espace géographique OADA. C'est ce qui a engendré la révision de l'acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises pour en faire l'unique référentiel en vigueur dans les États partis. Fort de ces constats, l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad renforce les capacités de ses membres. Le deuxième vice-président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad, Ndei Koubou Eric, rappelle que la profession comptable est techniquement normée et encadrée, raison pour laquelle il est important d'être à jour. Ndei Koubou Eric appelle ses confrères à opérer un basculement sans dégâts d'ici la fin de l'année. Ouvrant les travaux, le premier vice-président de l'Ordre national des professionnels comptables du Tchad, Abdelaziz Diamaladine Hagar souligne que cette formation initiée par son organisation permet aux experts comptables de diffuser les connaissances dont il dispose et de vulgariser auprès de toutes les parties prédentes le nouvel acte. Au cours de ces assises, les participants auront à connaître les innovations opérées dans le nouveau guide d'application en termes d'amélioration, la conversion du reporting au HADA vers les normes internationales et les travaux liés à la consolidation et à la combinaison des comptes.